J'ai perdu des enfants, Cécile de Ménibu sur les drames de sa vie. Cécile de Ménibu n'a pas toujours eu une vie palpitante. Ce samedi 22 avril, celle qui reprend bientôt du service dans la méthode Coet sur C8, s'est confiée à Gala Fr au sujet de ses nombreuses fausses couches, qui l'ont fragilisée. Son désir d'enfant ne date pas d'hier. Le 15 octobre 2020, Cécile de Ménibu. L'ancienne star de la méthode Coet sur TF1, révélait à Gala qu'elle voulait à tout prix fonder une famille avec Thierry Thoreau. Son compagnon de longue date. « Je n'ai pas d'enfant, je viens d'avoir 50 ans. Mais je ne me refuse rien. Enfant naturel, adoption, tout est ouvert », avait-elle raconté à nos confrères. Son souhait d'adoption, l'ancienne chroniqueuse et animatrice télé l'avait déjà évoqué dans France Dimanche, en 2014. J'y pense vraiment. Je me dis d'ailleurs que ce serait en plus l'occasion de sortir un enfant d'un milieu difficile et de lui offrir une vraie famille. Avec Thierry, mon compagnon, nous en parlons de plus en plus. Il est un peu moins à l'aise que moi avec le sujet. Mais je sens qu'il commence à s'ouvrir un peu. « Donc oui, l'adoption est aujourd'hui une vraie possibilité pour nous », avait-elle avoué. Depuis ses quelques confidences, Cécile de Ménibu n'avait plus jamais parlé de son projet d'avoir des enfants. Et pour cause, ce samedi 22 avril, la journaliste télé a appris une bien triste nouvelle à nos confrères de gala. Connue pour son franc-parler, l'animatrice de 52 ans, qui a vécu plusieurs drames personnels comme le suicide de sa sœur, a raconté à nos confrères qu'elle a essayé d'avoir des enfants à plusieurs reprises. Malheureusement, Cécile de Ménibu n'a pas réussi à donner la vie. Comme beaucoup de femmes. Et c'est bien de le dire, j'ai perdu des enfants, j'ai fait des fausses couches. A-t-elle révélé à gala et faire dans ces douloureuses épreuves, la jeune femme confie au magazine qu'elle se réfugie dans la foi. « Je suis assez croyante, je ne parle pas de religion, mais je me dis que si je n'en ai pas, c'est que je ne devais pas en avoir », a-t-elle raconté. Puis, l'ancienne acolyte de Sébastien Coet est revenue sur son envie d'adopter. En expliquant qu'elle avait mis ce projet en stand-by. Ce qui m'a freinée, c'est de me dire, où va-t-on dans cette société ? On ne peut plus dire. On ne peut pas faire ça. Tout est hystérisé, même dans le féminisme, il y a des communautés. On oppose les femmes aux hommes, a-t-elle déploré. Déjà que c'est compliqué pour moi. Alors que j'ai 50 ans, un peu de bouteille et que je fais partie des grands privilégiés. Je me demande si je suis capable d'amener quelqu'un là-dedans, a-t-elle ajouté. Un moyen de relativiser ?